Un jeune photographe s'en va passer le week-end dans la famille de sa petite amie. Le problème, c'est qu'il est noir et qu'elle est blanche. C'est le pitch du nouveau film Phénomène du cinéma américain indépendant dont nous allons parler aujourd'hui. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Get Out. Et je vais le dire tout de suite parce que selon moi ce n'est ni un film d'horreur ni un film d'épouvante comme on a pu souvent le lire. Non, pour moi c'est plutôt un thriller d'un genre assez inclassable. C'est pas du tout effrayant et finalement assez peu gore. Mais le fait qu'on pense à tort quand on a pas vu que c'est un film d'horreur, ça vient bien sûr du fait dont il a été marketé. Mais aussi de sa maison de production. Parce que le film est produit par Jason Blum de Blumhouse Productions. Et quand on sait un peu ce qu'il produit comme film, on aura tendance à penser que c'est un film d'horreur. Parce que Jason Blum, lui, il adore investir dans des films d'horreur à petit budget qui vont rapporter très gros. Amityville, Insidious, les Sinisters, les derniers films de Shyamalan, les Ouija, tout ça c'est lui. Et ce sont des films d'horreur à petit budget comme je l'ai déjà dit, qui ont quand même fait relativement énormément d'entrées au box-office. Donc quand on sait qui est derrière Get Out, on a tendance à s'attendre à voir un film d'horreur. Get Out, c'est donc un thriller réalisé par Jordan Peele qui est un humoriste afro-américain et qui fait là son premier film. L'histoire de Get Out, elle est toute bête. Chris, il est amoureux de la belle Rose et ensemble, ils vont partir en week-end chez ses parents à elle pour qu'elle puisse les présenter. Avant de partir, pourtant, Chris, il est un peu inquiet parce que, bon, il est noir et elle est blanche, il ne sait pas trop comment ça va se passer. Bon, alors elle le rassure, ses parents ne sont pas du tout racistes et son père adore même Obama. Pourtant, quelques heures seulement après être arrivé, le Chris, il va bien se rendre compte qu'il y a quelque chose qui tourne par rond dans cette famille. Niveau acting, pas de nom extrêmement bankable à l'affiche mais au contraire, des jeunes acteurs assez prometteurs. Dans le rôle principal, on a Daniel Kaluya qui est un acteur anglais qu'on a notamment pu voir dans un épisode de la série Black Mirror ou encore dans Skins et au cinéma dans Seccario Denis Villeneuve ou encore dans Kick-Ass 2. Dans le rôle de la petite amie blanche, on a Alison Williams qui, elle, avait un des rôles principaux de la série Girls de Lana Dunham où elle jouait Marnie qui est un personnage rudement bien écrit mais absolument pénible à regarder et détestable. Enfin, elle le jouait très bien. Et là, tous les deux sont assez impeccables dans le film, on peut dire. Moi, j'ai ressenti un attachement d'emblée pour le personnage de Chris. Je trouve que l'acteur lui donne une sympathie carrément démente dès le tout début du film. On a vraiment envie de suivre ce qui va lui arriver. On a vraiment envie de le regarder évoluer finalement. C'est un peu cliché à dire mais je trouve qu'il est frais. La force de ce film, c'est qu'il aurait pu devenir un million de fois un gros gros navet et tomber dans la série B la plus pourrie. Heureusement, il évite un peu tous les pièges qui étaient autour de lui et il devient franchement divertissant. Je suis allée voir ce film l'esprit assez vierge, on va dire. Spoiler free, je m'étais pas beaucoup renseignée. Je crois que j'avais à peine vu la bande-annonce. Bien sûr, j'étais au courant du fait que ça allait être genre un des films américains de l'année, un des petits films américains de l'année, que c'était un phénomène aux Etats-Unis, etc. À part ça, j'en savais pas grand-chose. Et je dois avouer qu'au début, j'ai pensé que le film allait peut-être se foutre complètement de la gueule du spectateur en me disant que si ça se trouve, c'était juste Chris qui était paranoïaque et qu'il avait pas se passé grand-chose d'autre. Je vais pas vous spoiler, je vais essayer de rester le plus en surface possible dans ce que je dis. Le film utilise quand même des codes très marqués du genre du thriller et c'est là où on aurait pu facilement tomber dans le grotesque parce que Jordan Peele utilise finalement des vieilles ficelles qu'il va quand même réussir à mettre au goût du jour et ça grâce à son intelligence de réalisation, on va dire. Parce que quand même, il y a des trucs comme le manoir hyper isolé ou les personnages secondaires quand il n'y a pas du tout naturel. Ça c'est quand même des trucs mais hyper connus du genre. Enfin, on les a déjà vus et revus et re-revus. Et pourtant, grâce à une mise en scène assez intelligente, Jordan Peele va réussir à faire monter l'attention doucement auprès du spectateur à l'image du plan séquence d'ouverture ou de scènes sans parole qui sont finalement plus explicites que les scènes avec de longs dialogues, on va dire. Voilà, il va réussir à poser un regard neuf sur ses anciennes ficelles si je puis m'exprimer ainsi et rafraîchir un peu tout ça. Il y a eu pas mal de sursauts dans la salle mais il y a aussi eu pas mal de rires. Parce que là, c'est l'autre innovation entre guillemets de Jordan Peele et c'est là qu'on retrouve son côté d'humoriste. Et bien, il a mis pas mal de punchlines rigolotes dans ses dialogues et il a apporté pas mal de touches d'humour à son film ce qui est quand même assez rare dans le genre du thriller où en général quand ça se passe, ça tombe assez mal. et là, au contraire, ça donne encore une autre petite dimension au film. Ça permet de dédramatiser entre guillemets et de prendre vraiment le film comme l'objet qu'il est, c'est-à-dire un divertissement. Il dépoussière aussi un peu le genre comme ça. Les dialogues sont vraiment bons parce que c'est à travers eux que se fait la critique du racisme ordinaire sous-jacente au film. Il y a une double lecture en fait parce qu'il y a quelques répliques qui semblent un peu anodines comme ça mais si on croise un peu, on se rend compte que tous les personnages s'adressent à Chris toujours en faisant référence à sa couleur de peau. Même quand il martèle des trucs qui veulent dire « Non, non, je suis pas raciste, mon meilleur ami est noir et je vous adore. » Finalement, je ne suis pas sûre qu'on avait déjà fait un film de style thriller ou même un film d'horreur qui avait le racisme en critique sous-jacente. Après, on pourrait lui faire le reproche d'être caricatural dans l'autre sens parce que si on regarde bien aussi, il n'y a pas un blanc qui n'est pas un connard de suprémaciste. La thématique de l'hypnose qui a son importance dans le film est finalement assez malmenée aussi je trouve. On a plutôt l'impression que c'est une arme dangereuse plutôt qu'une manière de soigner les gens. En résumé, j'ai clairement trouvé Get Out divertissant. Il n'y a pas de temps mort, il y a une bonne ambiance, l'acteur principal a une bonne prise sur le spectateur, il y a des dialogues qui font mouche. On va dire « Mais attention, si on veut voir un vrai bon film d'horreur, on va être très 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 déçus parce que ça n'en est pas un. Et ce n'est pas non plus le thriller le plus innovant et le plus surprenant que vous ayez vu de votre vie. Pas du tout non plus. C'est finalement un film assez classique dans son intrigue. C'est un film inclassable qui a au moins le mérite de ne pas vous ennuyer. Comme je viens de le dire, pour moi, c'est pas une réussite totale. Il y a pas mal de faiblesses dans le film, notamment avec quelques détails de l'intrigue que j'ai trouvé un peu gros, peut-être un peu trop classique aussi. Alors il y a peut-être une volonté d'hommage là-derrière, c'est possible. Mais en tout cas, ce genre de faiblesse pour moi est contrebalancé par d'autres aspects du film, notamment des dialogues qui sont bien supérieurs à ce qu'on peut voir dans ce genre d'habitude. Pour moi, et je dis ça de manière pas du tout négative, Get Out, il est né d'un bouche-à-oreille très puissant qui naît en fait d'une tendance actuelle à Hollywood de vouloir mettre en avant de jeunes réalisateurs afro-américains histoire de bien montrer qu'on a passé le cap de C'est le noir qui meurt toujours en premier, qui était né du fait qu'on avait imposé un quota aux productions américaines de présence de minorités dans les films. Avec Get Out, Jordan Peele montre bien qu'il n'est pas seulement un humoriste mais qu'il a aussi un vrai oeil, un vrai regard et qu'il est capable d'être un vrai réalisateur. Moi, j'ai assez hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire par la suite et à quel genre de film il va bien pouvoir vouloir s'intéresser maintenant. Voilà, vous pouvez aller voir Get Out, c'est pas parfait du tout, mais c'est au moins le mérite d'être divertissant. C'est classique sans lettres et pour comprendre un peu le sens de cette phrase qui veut tout et rien dire, évidemment, et bien il faut voir le film. Voilà, sur ce, merci, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Dans quelques jours, c'est mon anniversaire et j'aimerais tellement passer la barre des 5000 abonnés. Voilà, regard de chien battu. Voilà, c'est fait. Sur ce, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada